Bonjour, je viens vous présenter aujourd'hui la huitième pomme de l'élément tonnerre. La huitième pomme de l'élément tonnerre qui s'intitule brosser les nuages. Alors, nous commençons comme toujours dans notre garde des trois harmonies. Et pour cette pomme, nous allons retrouver un mouvement déjà vu. Ici, avec une ondulation, vous voyez, je peux produire un mouvement de paré, le pang du tai chi, qui va être suivi par un mouvement, vous voyez, tourné vers le ciel, d'où l'idée de brosser les nuages, et qui va nous amener à retomber, comme ceci, avec le coude. Donc, premier temps, le paré. Ensuite, on peut imaginer ici, vous voyez, un dégagement de saisie, passer par-dessus un coude, un bras, et écraser pour faire lâcher. Par exemple, sur une saisie de l'épaule, je viendrai ici percuter à la gorge, et remonter pour redescendre sur le coude. Par exemple. Un, on fait lâcher une saisie du poignet, on fait lâcher une saisie, sur une saisie d'épaule, on monte, à la gorge, on passe, on amène avec soi, et on retombe sur le bras qui tient. Donc, on retrouve un peu le mouvement du bagua, la tasse de thé, un petit peu dans ce passage. Donc, je suis ici. Un, deux, trois. Et là, je vais reprendre derrière la nuque, comme si on faisait un contournement de la tête de l'adversaire, et nous allons rentrer une pique de doigt aux yeux. Mouvement du cobra, serpent, les doigts en fourche, qui viennent attaquer les yeux. Technique relativement dangereuse, bien sûr, interdite à appliquer dans la réalité, car ça, on imagine forcément les dégâts irréversibles. Donc, je suis là. Je fais lâcher une première saisie de poignet. Vous voyez, par exemple, à cette défense, ici, saisie du poignet, je monte tout de suite en ping, pour créer une réaction chez l'adversaire. L'adversaire a le réflexe soit de venir saisir l'épaule, soit d'attaquer au flanc. Donc ici, après avoir fait lâcher, je monte à la gorge, et je vais passer par-dessus le bras qui aurait saisi l'épaule, et je retombe. Je vais ensuite le saisir derrière la nuque, et piquer avec les doigts. Un, deux, trois, quatre, et c'est à ce moment-là que je vais avancer pour avoir les pieds joints. Je vais vers lui, je progresse, ou je rentre avec toute l'inertie du corps pour donner encore plus de puissance à ma technique. C'est évident que là, si j'ai attrapé, que je tire avec ce bras, alors que mon corps avance, vous imaginez la puissance de la frappe à ce moment-là. Donc ici, ça fait un, deux, trois, quatre, cinq. Voilà. Entraînez-vous comme ça au début. Toujours. Temps un, temps deux, temps trois, temps quatre. Vue de face. Un, voilà. suite à la pique, nous avons derrière une frappe de point type Kung Fu, Tai Chi, point vertical, et nous sommes toujours en position sur deux pieds joints. Pourquoi ? Parce que nous gardons la force pour rentrer une dernière attaque de ici. l'attaque est du côté de la jambe qui avance. Donc, notez bien, je suis là, dégagement de saisie, dégagement d'une autre saisie avec le coude, saisie d'une nuque, frappe avec les doigts, dans le même temps, frappe avec le poing et la paume qui avance avec ce pied correspondant, avec la jambe correspondante. On garde. un, deux, trois, quatre, cinq, six, et sept. Sorry, main ouverte. Voilà. Donc, point fermé, main ouverte. Alors, bien sûr, ce n'est pas grave si vous faites deux points, mais c'est plus intéressant, vous voyez, sur le plan de la coordination que de travailler ces trois frappes. Donc, vous pourriez vous entraîner de la sorte. Un, deux, trois. et je reviens. Un. Un. Vous voyez, on a la main qui reste un peu plus haut. Ça symbolise vraiment, vous voyez, la saisie de la tête ou de la nuque. C'est pour ça que cette main vient là. Voilà. Dans un deuxième temps, elle vient là en protection du buste. On peut imaginer une attaque au buste qui a été déviée pendant le coup de poing. Et en troisième temps, on va dire qu'elle vient plutôt protéger le bas. Vous voyez ? Voilà. Toujours pour développer cet esprit de protection multiple. Voilà. Saisie d'une tête, c'est précis. Deuxième, c'est plus la poitrine. Troisième, c'est en bas. On a trois niveaux finalement. Je suis là. Dégagement de la saisie du poignet. Je pars dans la pomme des nuages, là, et je descends écrasé. Écrasé, ça me donne l'énergie pour aller saisir et frapper. Là, sur place, un poing et j'avance, une paume. Voilà la teneur de cette huitième paume du tonnerre. Brossez les nuages. Merci et bonne pratique à un prochain numéro. Merci. Au revoir. Merci.